His Excellency, Mr Eric Chauva-Komas, the Minister of Education and Higher Education of Andorra, Your Excellency, you have the floor. Monsieur le Président de la Conférence Générale, Madame la Directrice Générale, Ministres et Délégués, le gouvernement d'Andorra est convaincu que l'éducation est le principal outil de transformation de la société. C'est pour cela que, bien qu'une importante crise économique ait touché notre pays comme bien d'autres, une des priorités de notre gouvernement a été de maintenir et même d'augmenter le budget dédié à l'éducation. L'Andorra est en train de mettre en œuvre un important processus d'ouverture et de diversification de son modèle économique. Cette transformation nécessite d'un capital humain polyvalent et qui sache s'adapter à des conditions changeantes. Il est donc logique que notre gouvernement considère le budget d'éducation comme un investissement et en aucun cas comme une dépense. Dans ce sens, nous défendons des structures éducatives plus dynamiques, plus adaptées à ce monde en constant changement, tout particulièrement pour les formations plus professionnalisantes où tant les programmes théoriques et pratiques comme les compétences des enseignants doivent évoluer en coordination avec les entreprises locales. Je me permets d'insister que ces formations doivent se décliner non seulement en formation initiale, mais aussi et surtout comme des formations tout au long de la vie. La crise économique a touché profondément différents secteurs d'activité traditionnelle en Andorre. Il est de notre devoir de donner les outils nécessaires à la reconversion de ces travailleurs. Le gouvernement d'Andorre est convaincu que l'éducation est le principal outil de transformation de la société. Les crises économiques affectent tout particulièrement les secteurs les plus démunis de notre société. Conscient de ce fait, le gouvernement fait des efforts tout particulièrement dans l'accompagnement des plus vulnérables et des handicapés, tout au long de leur vie et plus spécifiquement à l'école. L'inclusivité n'est pas une valeur en soi, mais elle permet d'une part d'améliorer la qualité de vie des handicapés en repoussant les limites imposées par leur handicap et en augmentant leur socialisation. D'autre part, l'inclusivité permet au reste des scolaires de prendre conscience de la diversité inhérente de toute société. Cette diversité prend aussi la forme de diversité culturelle. L'Andorre est un pays de frontières qui, grâce à sa neutralité, est devenu terre d'accueil. Ainsi, l'Andorre compte actuellement avec 70 000 habitants, une population où les Andorrans ne représentent que la moitié du total, et presque 100 autres nationalités viennent compléter cette société plurielle. C'est seulement à travers le respect de la différence et la construction d'un futur en commun que cette diversité peut devenir un atout. L'une des particularités de l'Andorre est sa structure éducative construite autour de trois systèmes éducatifs de libre choix, public et gratuit, un système andorran, un espagnol et un français. Cette diversité de choix permet de former une citoyenneté plurielle, ouverte au monde. L'atout de ce modèle ne provient pas seulement de la superposition des trois systèmes, mais, par la promotion d'activités communes, des synergies se créent qui permettent d'en maximiser les bénéfices en partageant leurs particularités. Permettez-moi ici de remercier les États français et espagnols qui ont permis l'existence historique de ce modèle et qui en ont récemment renouvelé leur soutien. Il existe donc un brassage de nationalités et une diversité de systèmes éducatifs, mais nous considérons que notre culture propre doit être un important élément d'identité et de cohésion sociale. Cette culture est basée tant autour de la langue comme d'un patrimoine matériel et immatériel et une histoire dont la paix et la neutralité en sont les principaux clés de voûte. Dans ce sens, la maxime présente sur notre drapeau nous rappelle que, « Virtus unita fortior », l'union fait la force. L'Andorre, en tant que champion de l'initiative mondiale de l'éducation promue par les Nations unies, a participé au développement de l'éducation à la citoyenneté globale et démocratique qui a été, et je m'en félicite, repris dans le cadre des objectifs de l'agenda 2030. Aussi, la présidence andorane du comité des ministres du Conseil d'Europe, entre novembre 2012 et mai 2013, a fait de la promotion de l'éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l'homme sa principale priorité. Il en a résulté un mandat du comité pour l'élaboration des descripteurs de compétences dans ce domaine. Nous espérons que l'UNESCO, qui cite déjà cet instrument dans ses documents de travail, puisse travailler conjointement avec le Conseil de l'Europe pour arriver à des indicateurs objectifs. Il est important de croire en l'éducation, mais encore plus de croire en sa qualité. Il est indispensable que chaque système éducatif mesure objectivement ses résultats et puisse mettre en place des processus d'amélioration continue. C'est seulement à travers ce travail que nous pouvons augmenter le niveau de compétences de nos jeunes. Et on ne peut parler de qualité dans le domaine de l'éducation sans parler de qualité et de la formation des enseignants. Pièce clé de l'enseignement, il est nécessaire de revaloriser la profession et de la centrer sur la qualité, en, par exemple, mettant l'accent sur les points de formation en continu des professeurs. Dans ce sens, nous allons en Andorre réformer la loi du corps de l'enseignant. Le gouvernement d'Andorre est convaincu que l'éducation est le principal outil de transformation de la société. En mai 2015, l'UNESCO a approuvé la déclaration d'Incheon, qui définit les objectifs 2030 pour l'éducation et qui s'intègre naturellement à l'égenda 2030, pour le développement durable approuvé en septembre dernier par l'Assemblée générale des Nations Unies. L'Andorre tient à souligner sa pleine adhésion à cette déclaration et sont compromis à lutter pour l'assouffissement de ces objectifs. Même si ces problématiques qui s'y représentent sont souvent globales à l'échelle de nos pays, nous pouvons participer à l'accomplissement de ces objectifs au niveau local. Par exemple, dans le cas du changement climatique, nous savons que les zones de montagne et l'Andorre en font partie, en sont spécialement critiques. Nous tenons à souligner le gouvernement de la France pour l'organisation et la promotion de la COP21, qui aura lieu à Paris à la fin de ce mois de novembre. Je vous informe d'ores et déjà que l'Andorre y participera activement, car en reprenant les paroles du président de la République française à l'Assemblée nationale des Nations Unies, dans le cadre du changement climatique, parler plus tard, c'est sûrement parler trop tard. Merci, M. le Président. Applaudissements